De nouvelles perspectives malgré la sanction infligée au Bénin par la Confédération africaine de football CAF. Suite à une réserve portée par la Fédération malienne de football contre certains joueurs cadets béninois, la CAF a décidé de suspendre pour deux ans le Bénin des compétitions junior et cadet le 4 septembre 2014. Selon l'instance, la Fédération béninoise de football est sanctionnée pour avoir utilisé des joueurs non éligibles, un coup dur pour le football béninois qui espère tout de même maintenir le cap. Un centre de formation, on ne ferme pas le centre parce qu'on a deux ans de suspension. C'est sûr qu'ils seront s'adapter à la situation et puis il n'y a pas que les compétitions continentales, il y a beaucoup d'autres compétitions, de petites compétitions peut-être de moins envergues, mais qui pourraient quand même permettre aux jeunes de vivre leur passion. En effet, il est reproché au Bénin d'avoir aligné quatre joueurs de moins de 17 ans. Un non-respect des dispositions de la circulaire de la CAF. La Fédération béninoise se défend d'avoir reçu cette missive trop tardivement et regrette cette erreur dite administrative. Un plan d'urgence dédié au football à la base est en cours d'élaboration. Il est important de faire savoir que le football du Bénin ne peut décoller sans qu'un accent particulier ne soit mis sur le football à la base. Nous avons pris des mesures très importantes pour la relance de notre football. Et dans tous les secteurs, et quand je dis dans tous les secteurs, il s'agit de football masculin, de football féminin. Dans les prochaines semaines, le Bénin pourra participer aux éliminatoires des Jeux africains et aux matchs des journées FIFA. La Coupe d'Afrique des Nations d'âmes ou le tournoi de l'UMOA représente quelques grands rendez-vous au cours desquels les écureuils pourront s'illustrer.